Il s'agit à présent de parler des concours et donc des voies d'admission. Anaïs Morel. Exactement, je parle des choses qui fâchent un petit peu. Comment on fait pour rentrer à l'ISPA ? On entre tout simplement via des épreuves d'admission qui sont en dehors du système de parcours sup. On a nos propres épreuves et je vais vous en parler tout de suite. Alors d'abord pour s'inscrire au concours, comment on fait ? On va sur notre site internet tout simplement et vous verrez sur la droite de votre écran ici, il y a un bouton qui écrit candidater en ligne. Il vous suffit de cliquer dessus et de constituer votre dossier de candidature. Ça se passe en quatre étapes, c'est assez rapide à faire. Et ensuite vous clôturez votre inscription par un paiement de 60 euros. Ce sont les droits d'inscription aux épreuves d'admission. Ensuite vous accédez tout de suite à la première épreuve du concours qu'on appelle Café 80. Cette épreuve c'est un QCM en fait, à faire en ligne, à domicile, quand vous voulez. Et Café, pourquoi ? Parce que ça regroupe quatre rubriques, la culture générale, l'actualité, le français et l'anglais. Et il y a tout simplement 80 questions à répondre en 45 minutes. Les deux autres épreuves du concours, vous les ferez cette fois-ci en présentiel sur le campus, à l'une des dates que vous aurez choisies auparavant. Et là vous aurez une épreuve écrite qui dure deux heures et un oral de motivation qui dure 40 minutes. Et suite à ces trois épreuves-là que vous viendrez passer, on vous donne les résultats en trois jours. Merci Anaïs. Sur le plateau, tout le monde est venu passer le concours au moins une fois. Même une fois en tout. Donc vous avez passé les mêmes épreuves. Je vais me tourner vers Victoria qui est venue passer les épreuves pour faire du journalisme. Vous nous dites un peu comment se passait l'entretien. Moi je suis venue l'année dernière en février. J'ai passé l'entretien avec vous, le directeur de l'école. J'avais amené quelques articles, quelques poèmes que j'avais écrits. C'est quelque chose de bonus. Donc si vous avez des choses bonus comme ça, amenez-les, ça fait toujours bonne impression. Après, vous m'avez posé des questions sur l'actualité. Donc c'est quelque chose à suivre si on veut rentrer dans une école de journalisme. C'est quelque chose à suivre de très près puisque c'est important. Et voilà, j'avais eu des questions sur ce que j'aime faire. Et voilà, ça s'était très bien passé. Bon, la preuve, c'est que vous êtes ici avec le sourire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc en effet, ce qui est important pour nous, c'est qu'on rencontre le candidat. Et vous faites bien de donner l'exemple de ce que vous aviez osé amener pour le présenter. On aime bien rencontrer les candidats tels qu'ils sont, avec leur goût, leurs envies, leurs passions. Et parfois aussi leur désintérêt pour telle ou telle chose. Ce qui nous intéresse, c'est de nous demander si vous serez à l'aise ensuite dans la formation. Et réciproquement, vous, vous posez la question de savoir si vous serez bien dans cette école. Dans les questions qui fâchent, il y a une question qu'on a... Je vais me retourner à nouveau vers Anaïs Morel. Il y a une question qu'on n'a pas vraiment traitée et qui fâche parfois. C'est de savoir comment on finance la scolarité de l'école. Exactement. Alors combien coûte l'ISCPA ? Je vous mets les tarifs juste ici. On a une classe prépa dont je vais peut-être te laisser tirer une parenthèse juste après. Et puis on a donc la première et la deuxième année qui sont à 7400 euros par an. Et surtout à partir de la troisième année et jusqu'à la fin du M2, la possibilité de faire de l'alternance pour la com et la prod. Et en journalisme, on est à 8100 euros le M1. Et enfin, on termine par de l'alternance en fin de cursus. Et comment est-ce qu'on peut faire pour financer ces études ? D'abord, on peut payer tout d'un seul coup, si c'est possible pour vous, auquel cas vous aurez 2% de réduction. Ou alors vous pouvez payer en plusieurs fois avec un paiement échelonné. Ou alors vous pouvez faire appel à un emprunt bancaire. Et pour cela, nous on a signé des partenariats avec 4 banques qui sont la Caisse des parts, la BNP, la Société Générale et HSBC. Si vous avez besoin d'informations dessus, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. On est là pour vous répondre sur le chat. Et la dernière petite chose à vous dire, c'est que pour financer vos études, si vous faites le choix de vous inscrire à l'école tout de suite après vos résultats d'admission, dans un délai de 15 jours, on vous offre 300 euros de réduction sur vos droits de scolarité. Donc ça c'est le principe du Early Bird qui nous permet de réserver les places hors parcours sub, comme ça a été dit tout à l'heure. Et donc vous pouvez, dès le mois de janvier et février, avoir votre place assurée et garantie dans l'école pour la prochaine rentrée. En général, le concours peut continuer. Les concours ont fait encore des épreuves un peu plus tard dans l'année. Mais c'est vrai que notre promo, elle est constituée autour du mois de mars-avril. On a l'essentiel des places qui sont prises. Un point sur la classe prépa, puisque Anaïs Morel vient d'y faire allusion. C'est un programme un peu particulier qui permet à des étudiants qui sont en terminale avec encore une orientation indéterminée et qui veulent se donner un an pour s'épanouir, mûrir, découvrir l'écosystème des médias, travailler sur l'actualité, développer leurs compétences en anglais, en français. Donc ce programme-là est fait pour eux et il leur permet, pendant une période d'octobre à mars, d'avoir des cours dans un format très particulier, avec beaucoup de travail en groupe et de la pédagogie très, très immersive, précédé d'une période pendant laquelle ils peuvent soit faire un stage, soit partir à l'étranger, soit faire un job. Sous-titrage Société Radio-Canada